C'est pareil, on se prépare de la même manière comme on s'est préparé pour la Coupe canadienne, on se prépare pour tous les matchs, pour les gagner, mais la seule différence c'est quand vous jouez contre deux équipes CONCACAF qui sont d'un meilleur niveau, donc on défend un peu plus, ce sera des matchs où on va plus ressortir, on va moins concéder défensivement. C'est important, c'est le match de demain, c'est les matchs d'après, mais on a vraiment besoin, on a beaucoup de matchs en retard par rapport aux autres équipes, mais il ne faut pas qu'ils creusent le trou, donc on a besoin de gagner demain, on a besoin d'enchaîner quelques victoires en championnat pour essayer de rester avec le peloton du haut. D'urgence, on ne va pas parler d'urgence, ce n'est pas la 30e journée non plus, mais on a le sentiment qu'on a besoin de gagner, on a besoin de récupérer, de prendre des points pour essayer de ne pas trop tomber dans un trou et dans un fossé, ça peut devenir dur à la fin, surtout comme on sait en MLS, surtout en fin de saison, c'est dur de prendre des points, donc il faut les prendre tout de suite, les points, ce serait important de les prendre tout de suite et comme ça on reste en haut et après il y a de la motivation pour aller plus haut, plus haut, plus haut. Portland, c'est une bonne équipe, ça joue bien en football, très bon entraîneur dans mon opinion, c'est une équipe qui aime jouer, qui a de la qualité, une qualité offensive très importante, qui marque beaucoup de buts, donc ça peut être un match facile, mais pour nous je pense que c'est un bon match-up, on match bien ensemble.